Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir, bonsoir Edgar Morin, bonsoir tout le monde, au sommaire ce soir. Ce soir on reprend nos bonnes vieilles habitudes, comme tous les vendredis, nous allons passer en revue et commenter avec vous Edgar Morin, quelques-unes des images de la semaine. Au sommaire donc, Nicolas Sarkozy, François de Rugy sur le plateau, c'est à vous pour faire leur rentrée. La crise à Hong Kong, vous verrez que certains manifestants se font tatouer pour montrer leur hostilité au gouvernement. Et puis Michel Sardou, en roue libre, je hais ce siècle. Je hais ce siècle, je n'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite ? Tout, tout, tout. Tout, il déteste tout, je hais ce siècle, c'est peut-être d'ailleurs l'une des phrases de la semaine, on verra ça dans un instant. Mais d'abord, double événement, cette semaine sur le plateau de C'est à vous, nous avons reçu deux invités, qui, chacun à leur manière, ont été au cœur de l'actu politique de cet été. Tous les deux ont fait leur rentrée chez nous. Bonjour, François de Rugy. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. C'est bien d'avoir accepté notre invitation alors que vous vous apprêtez à faire votre retour au Parlement. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et bienvenue. Vous avez une excellente mine, c'est l'effet bain de foule ou bain de mer ? Ou les deux ? Non, non, parce que j'ai pris de longues vacances en famille. Les longues vacances de Nicolas Sarkozy. Il était avec nous mercredi, on va en parler. Mais avant lui, François de Rugy, vous l'avez vu, était là. L'ex-ministre de la Transition écologique a démissionné mi-juillet après les révélations du journal Mediapart, notamment sur les dîners qu'il organisait du temps où il présidait l'Assemblée. Les fameux homards en voient les images. François de Rugy considère qu'il n'a rien à se reprocher, ni sur ses dîners, ni sur le logement qu'il a loué. Tout a été prouvé. Tout est prouvé, documents à l'appui. Les documents ont été publiés, vous vous rendez compte ? Je crois qu'il y a peu de personnalités dont on publie tous les avis d'imposition. Qu'est-ce qu'il faut ? Le titre de l'article de Mediapart, vous l'avez ? François de Rugy profite lui aussi d'un logement à vocation sociale. Qu'est-ce qu'il faut dans cette phrase ? C'est une entreprise de démolition. Ce n'est pas du journalisme. Vous, vous êtes journaliste. Si vous faites une enquête sur les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale... Pourquoi voulait-il démolir François de Rugy ? Ah mais parce que c'est leur projet. La colère de François de Rugy qui parle d'une entreprise de démolition, colère aussi de Nicolas Sarkozy, colère beaucoup plus froide. Sur ce plateau, l'ancien président était avec nous il y a deux jours. On a longuement parlé de son livre, autobiographique, passion. On a aussi abordé les affaires et notamment sa mise en examen pour les soupçons de financement libyen qui pèsent sur sa campagne de 2007. Là encore, c'est à Mediapart que l'on doit un certain nombre de révélations. Tous ceux qui ont fait ça, pour des raisons politiques, pour des raisons médiatiques ou pour des raisons crapuleuses, auront à en rendre des comptes. Vous m'entendez ? Politique, médiatique, crapuleux. Vous m'entendez ? Et j'irai jusqu'au bout. Ces procès, ils auront lieu le moment venu avec tous les éléments sur la table. Et je ne crois pas être celui qui a plus à craindre de la vérité. Et à ce moment-là, on verra ce qui s'est passé, qui l'a fait et pourquoi. Évidemment, Edviard Morin, on a deux affaires, des affaires totalement différentes entre ce qui est en train d'arriver à François de Rugy, ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. Mais qu'est-ce qui se joue là ? À chaque fois, on a une confrontation entre des personnalités politiques et la presse. Qu'est-ce qui se joue dans cette confrontation, d'après vous ? C'est le problème éternel de la vérité. La question éternelle, c'est savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire du financement libéral. Eh bien, c'est évident que là-dessus, il y a un mystère, une énigme, il y a quelque chose. C'est la vérité qui est en cause. En ce qui concerne de Rugy, ce n'est pas tellement la vérité, c'est l'ampleur du côté, je dirais, négatif du comportement de ce ministre quand il était président. C'est un peu de jugement, un peu moral, un peu psychologique. Je crois qu'on a toutes les cartes sur table et c'est à chacun de dire « oh, ce n'est pas tellement grave » ou bien de dire « c'est quand même pas bien » quand on est président du savoir. Mais vous, vous pensez quoi ? Vous pensez quoi, vous ? Que c'est grave ou que ce n'est pas grave ? Un peu grave. Entre les deux, un peu grave. À la une également cette semaine, Hong Kong. Oui, nous vous avons montré cette semaine ces images de manifestations souvent très tendues à Hong Kong, c'est-à-dire depuis le mois de juin. On a vu avant-hier que le gouvernement avait commencé à faire marche arrière. Il a retiré la loi qui avait déclenché cette crise, une loi qui devait faciliter les extraditions vers la Chine. Les manifestants veulent plus. Ils réclament notamment le suffrage universel à toutes les élections. On en a parlé cette semaine. Mais il y a un phénomène dont je voulais vous parler ce soir. Ce sont ces tatouages qui sont en train d'apparaître sur les corps des manifestants. Ils font écrire sur leur peau leur résistance, leur révolte face à Pékin. On a quelques exemples là qui vont défiler ici. Avec cette fleur qui est le symbole de Hong Kong. Aucune peur. Ce sont les messages qui apparaissent. Je suis mon chemin. Ce sont des messages parfois poétiques. N'abandonne jamais des messages philosophiques. N'abandonne jamais. On le retrouve là aussi. Et à Hong Kong, plusieurs tatoueurs proposent donc gratuitement leur service aux manifestants. Nelson Jetten et Stéphane Chattour sont nos envoyés spéciaux. Ton Jett Open et du이� manga. Une entière. Le intestin. X'est un soin de proteste, des enfants. Sous-titrage ST' 501 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 Alors qu'avant on mettait 6h pour aller à Marseille, c'était aucun malaise, c'était bien. Regardez Paris par exemple, les chaussées qui rétrécissent, vous croyez que ça va garantir la sécurité routière ? J'ai failli écraser trois trottinettes moi. Le téléphone portable, je hais ça, les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Et les gilets jaunes et les gilets jaunes et les gilets rouges et les gilets bleus et les gilets verts et merde, merde, ça va. A très bientôt, à très bientôt, Michel Sardou sur Montréal. Et merci de m'avoir reçu. Michel Sardou parce que j'ai l'impression qu'elle vous déplaît quand même. Elle me parvient des aspects. Elle me déplaît, oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je trouve qu'on s'amuse moins. Je trouve qu'on est moins libre. Il n'y a que des débats à la télé. J'en ai plein le cul des débats à la télé. Prenez toutes les chaînes de télé. Elles se copient. Il y en a un qui fait Starac, l'autre qui fait The Voice ou Fenêtre de Demain ou appelle ça ce que vous voulez. C'est que des radiocrochets. J'en ai plein le cul des radiocrochets. Même quand on vous reprend. Est-ce qu'on reprend vos chansons ? Oui, mais je m'en fous. On peut les entendre chanter faux. Je préfère qu'ils ne les prennent pas. Et voilà. Il était très en forme. Mais si j'ai bien suivi l'émission depuis le début, la détestation qu'il peut avoir pour ce siècle, vous ne la partagez pas du tout. Non. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut aussi bien aimer ce siècle que le détester. Il est tellement riche en contradictions. C'est vrai que dans le fond, c'est un siècle où il y a beaucoup d'angoisse, d'inquiétude, d'incertitude du lendemain, de péril, où il y a beaucoup d'égoïsme, beaucoup trop de domination du profil, beaucoup de fanatisme, beaucoup plus de pensées glacées. Mais enfin, il y a aussi des choses qui sont très ambivalentes. Par exemple, le smartphone. Vous aimez bien, oui. Parfois, vous vous assommez, mais vous communiquez avec les personnes que vous aimez à distance. Par exemple, les réseaux sociaux, c'est ambivalent. Moi, j'utilise les tweets pour exprimer mes pensées. Il y a des gens qui disent des choses très originales et d'autres qui déversent leur haine. Ils disent de la haine. Vous savez, la liberté, c'est ça. On a des choses intéressantes et on a des crétinismes. Donc, notre siècle, il faut le voir sous tous aspects. Moi, je le vois sous tout ce qu'il nous a apporté, mais dont on ne doit pas être prisonnier. Parce que si un jour, on arrive à des périodes difficiles, on va être très difficile de nous débarrasser de nos conforts. Donc, il faut se sentir ne pas être trop possédé par ce que nous possédons. Mais, celui-ci, il faut le vivre en luttant contre ces choses qui sont haïssables et en aimant les choses qui sont aimables. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Edgar Morin. Les souvenirs viennent à ma rencontre. C'est chez Fayard. Des souvenirs qui témoignent de vos émotions, de vos résistances, de vos curiosités. 768 pages. On attend le tome 2, deux pieds fermes. Edgar Morin. Mille merci et à très vite sur le plateau de C'est à vous. À suivre, un entretien enregistré il y a quelques jours avec le réalisateur Woody Allen. Un jour de pluie à New York fait ce soir l'ouverture du Festival du Film Américain à Deauville, présidé par Catherine Deneuve, avant de sortir en salle le 18 septembre prochain. Un film que ne verra pas le public américain. Les Etats-Unis boycottent un réalisateur qu'ils ont tant aimé. On en a donc parlé à Woody Allen. On lui a parlé de cinéma, de New York, de Paris, de son désir de réaliser des films jusqu'à la fin de sa vie, mais aussi des accusations dont il est toujours l'objet. Il n'a éludé aucune question.